Salut tout le monde ! Avec cette vidéo, je voudrais ouvrir une mini-série de vidéos sur les coutumes à la fois l'époque victorienne. Je ne sais pas vous, mais moi je suis fascinée par les pratiques et les coutumes du passé et je trouve particulièrement intéressante et étrange celle pratiquée à l'époque victorienne. Je vais donc commencer par les habitudes d'hygiène pendant l'époque victorienne, puis je vais continuer avec d'autres sujets qui, je l'espère, vous intrigueront aussi autant. Tout d'abord, il faut savoir que l'époque victorienne ou l'âge victorien est la période de l'histoire anglaise incluse dans le long règne de la reine Victoria, c'est-à-dire de 1837 à 1901. Pendant cette période, l'Angleterre a connu une période de stabilité, de prospérité économique et d'expansion commerciale et coloniale, mais voit aussi surgir des problèmes sociaux importants. Les pratiques d'hygiène en époque victorienne que je vais vous présenter peuvent vous dégoûter, mais considérez qu'à l'époque, beaucoup de choses n'existaient pas. Des inventions comme les sèches-cheveux ou l'eau chaude courante étaient loin des années-lumière et surtout, beaucoup n'avaient même pas d'eau courante chez eux. C'était un luxe accordé à quelques-uns les plus riches. En fait, seuls les grands immeubles et les imposants demeures de la haute société possédaient un puits personnel. Les autres devaient aller au puits du village pour avoir de l'eau et ce n'était pas toujours près de chez soi. Les gens des classes inférieures se lavaient directement dans les ruisseaux et les rivières. Mais à une époque où la fièvre tuait même les plus riches, on peut imaginer le froid qu'il y avait en hiver et combien de personnes auraient pu avoir l'idée folle de se plonger dans un ruisseau gelé en décembre. Personne, bien sûr. Les mains Le lavage des mains n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui où, chaque fois que nous touchons quelque chose quelque part, nous pouvons les laver de rentrer chez soi. Si vous étiez pauvre, vous vous laviez les mains au puits car, à votre retour à la maison, il n'y avait pas d'eau. Parmi les plus riches à table, il y avait l'habitude d'un bol de l'eau et du citron mais en fait, ce n'était pas grand-chose comme désinfectant. La salle de bain Le lavage était souvent fortement déconseillé par les médecins. Immerger tout son corps dans de l'eau rendait plus vulnérable aux infections. Il est donc préférable d'utiliser une éponge et de l'eau froide. Les hommes et les femmes se lavaient au moins une fois par semaine mais, bien sûr, les habitudes personnelles pouvaient légèrement changer. Les toilettes hebdomadaires n'étaient que le minimum syndical et beaucoup ne la faisaient même pas. Des toilettes supplémentaires étaient généralement demandées à leur domestique dans les cas suivants. Après une longue balade, où l'on transpirait beaucoup et l'on se salissait debout d'herbe, de terre et surtout les vêtements s'imprégnaient de l'odeur du cheval. Après une danse, où l'on transpira à cause des vêtements volumineux, de l'encombrement de la salle et des mouvements de danse, elle servait surtout à détendre les pieds détruits par les chaussures de l'époque. L'on prenait son bain hebdomadaire en général après le dîner. Les domestiques avaient la tâche de chauffer de l'eau, puis de la verser dans une grande cuvée où les propriétaires se détendaient. Les domestiques, une fois que les propriétaires avaient fini de se laver, pouvaient profiter de l'eau, maintenant presque froide. De toute évidence, il leur était interdit de gaspiller plus d'eau ou de la chauffer à nouveau. Les plus pauvres n'avaient que le fleuve comme unique possibilité. Pour masquer les mauvaises odeurs émanant du corps, les femmes se parfument à l'huile et au talc. Et n'imaginez pas les parfums d'aujourd'hui. Il s'agissait souvent d'ambres gris, obtenus à partir de le sperme de baleine ou de mousse de fumier. Les cheveux Nous savons que dans les années 1700, les perruques élaborées étaient pleines de poux et de puces. Il n'est donc pas étrange de les imaginer sauter d'une tête à l'autre. Malheureusement, il n'y avait pas de ses cheveux et le chauffage était celui de la cheminée. Les maisons n'étaient pas imperméabilisées et chaudes, comme vous pouvez bien le penser. En hiver, les cheveux étaient très peu lavés. Les risques de subir un grave refroidissement pouvaient être très élevés. Imaginez ces femmes aux cheveux longs, tout mouillés, qui étaient tamponnées avec des serviettes et puis brossées devant la cheminée jusqu'à ce qu'ils sèchent. Vous pouvez imaginer la durée de cette opération. Et si une femme riche pouvait même se permettre ce luxe, de temps en temps pendant l'hiver, une femme pauvre aurait presque certainement pris une bronchopneumonie pour être restée avec des tonnes de cheveux longs mouillés pendant des heures. Les hommes, eux, pouvaient aller chez leur coiffeur, mais les femmes faisaient tout chez elles avec leur femme de chambre de confiance. Les cheveux étaient lavés dans la baignoire ou dans un bassin spécial. D'abord, l'on utilisait du savon, puis on ajoutait des substances qui aideraient à faire briller les cheveux. Le muguet, le chèvrefeuille et la rose étaient les parfums habituels des huiles qui étaient ajoutés à l'eau pour parfumer les cheveux. Aussi, l'huile de lin était déjà utilisée à l'époque pour donner de la lumière aux cheveux flottants. Les cheveux ont également été lavés avec de l'ammoniaque et de l'eau chaude ou même du jus d'oignon. Les pauvres, les paysans, les domestiques et les gens de classe populaire se lavaient principalement dans la rivière ainsi que leurs cheveux et cela se faisait pendant l'été afin de profiter de la chaleur des rayons du soleil pour les sécher. En tout cas, le lavage n'était pas aussi fréquent que de nos jours. Les soins dentaires Malheureusement, il n'était pas rare qu'une grande partie des dents soient pourries, jaunies et qu'à l'âge de 30 ans, vous ayez déjà une prothèse dentaire ou des dents en or. La mauvaise haleine n'était pas inhabituelle. Quant à l'hygiène buccodentaire, on peut dire que, curieusement, les pauvres en ont bénéficié. En fait, ils ne pouvaient pas suivre le même régime que les riches. Pleins de sucreries et de gras, ils suivaient un régime plus pauvre, principalement composé de légumes et par conséquent, leurs dents étaient moins à risque que celles des grands messieurs. Un autre fléau pour les riches et les problèmes dentaires était l'alcool, que les pauvres ne pouvaient pas se permettre. Tandis qu'un autre point en faveur de la classe pauvre était la racine de réglisse que les paysans mâchaient constamment et qui leur fournissait soutien précieux pour l'hygiène buccodentaire. En tout cas, sachez que d'avoir des mauvaises dents et une mauvaise haleine étaient fréquents. En fait, l'utilisation de la brosse à dents n'était pas du tout répandue. Une attention particulière a été accordée au sourire après le milieu du XIXe siècle et les premiers dentifrices ont également été inventés. Malheureusement, ils étaient plus nocifs qu'utiles car ils affectaient les mailles. Le mélange était composé de citron et de bicarbonate de soude. De toute évidence, les riches et les bourgeois sont venus à l'utilisation de la brosse à dents bien avant la populace. Les soins d'hygiène personnel Il faut savoir qu'à cette époque, toucher ses propres parties intimes était considéré comme presque étant une masturbation, quelque chose de sale, de dégoûtant, absolument à ne pas faire. Cela était vrai pour les hommes ainsi que pour les femmes. Par conséquent, l'hygiène intime était quasiment inexistante. On évitait au maximum de toucher ces parties du corps-là. L'on passait rapidement une éponge pendant le bain, mais très rapidement et sans aucun souhait particulier afin d'éviter de s'attarder dans des endroits qu'il était interdit de toucher. Le fanatisme religieux à cette époque était profondément ressenti. Peau de chambre et fonctions corporelles Le pot de chambre était utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes. Il était muni d'un couvercle, grâce à Dieu, et il était utilisé à la fois pour les excréments que pour l'urine. Il était utilisé chaque fois que l'on en avait besoin pendant la journée, si on était à la maison, ainsi que le matin et le soir. Lorsque l'on n'était pas à la maison, le bourdalou était utilisé. C'était un pot de chambre portable conçu pour les femmes. Cet objet hérite de son nom, de son inventeur, Louis Bourdalou, qui était un jésuite français et un prédicateur habile, si habile et doué qu'il disait la messe à la cour du roi Louis XIV dans la chapelle de Versailles. Ses sermons interminables, cependant, constituent un problème pour les dames de l'époque qui, avec toutes ses jupes et subjupons et surjupes et divers paquets, devaient quitter la fonction à la hâte pour accomplir les fonctions corporelles. Alors, pour ne pas manquer un instant de son beau serment, le prédicateur a inventé le bourdalou. À la première vue, il peut ressembler à une soupière, mais c'est un vase portable conçu pour les femmes. Il était de forme ovale, échancré sur les côtés. À une extrémité, ils avaient un bec pour pouvoir les vider de manière pratique et de l'autre, une poignée pour les tenir. Ils pouvaient être utilisés debout ou en s'accroupissant légèrement. En 1700, elles sont devenues d'un usage courant pour toutes les femmes qui les ont portées toujours avec elles et ce qui rendait encore plus particulier le fait qu'elles les utilisaient partout. Au bal, à table, à l'église, en calèche. Une fois utilisées et stockées couverts, les serviteurs avaient la tâche de les vider. Imaginez quelle joie cela devait être. En sachant que tout était scintillant, vous pouvez imaginer qu'il ne s'agissait pas de simples vases de nuit en porcelaine blanche, certains étaient même des petites œuvres d'art en porcelaine. Quand les dames allaient à des bals ou à des grands événements sociaux où elles ne pouvaient pas aller aux toilettes à cause des couches et des couches de vêtements superposés de cérémonie dans lesquelles elles étaient enmitouflées, elles utilisaient donc la bourde à loup. Une pauvre bonne la plaçait discrètement entre les cuisses de la dame et quand la dame en eut fini, elle l'enleva et s'occupa de le faire disparaître très vite. En marchant Lors des longues promenades avec leurs amies, nos dames, si elles avaient un besoin au genre soudain, elles s'arrêtaient pour bavarder et le faisaient debout directement sur place, peu importe ce que c'était. Une fois terminée, très tranquillement, elles recommençaient à marcher, les entraînant avec leur long train. Cela avait été possible car les sous-vêtements des femmes victoriennes étaient coupés là-dessous, laissant les parties intimes découvertes. C'était en fait deux jambes de tissu jointes à la taille à partir d'un ruban sans cheval. Pour les hommes en ce sens, la situation était bien meilleure. Ils pouvaient utiliser les toilettes publiques ou, en payant, ils pouvaient se libérer sans devoir les faire dans les pantalons. En plus, ils avaient un confortable rabat du pantalon qui leur offrait la possibilité de se libérer d'une manière beaucoup plus pratique que les dames. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un like et faites-moi savoir dans un commentaire si vous êtes intéressé par des curiosités du passé et du monde victorien. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye !